Il était une fois un pays merveilleux d'Europe, situé sur deux îles. Les paysages y étaient magnifiques et sauvages, avec de la verdure partout, parce qu'il ne fait que flotter dans ce pays, des lacs avec des monstres, des falaises incroyables, des châteaux stupéfiants et des corgis trop mignons. Il était une fois un pays merveilleux d'Europe, avec des siècles d'histoire et un régime politique mêlant monarchie et parlementarisme. Un pays composé de quatre nations, unis par les âges, au fur et à mesure, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord s'unirent pour former le Royaume-Uni. Tout allait bien, ou presque parce qu'on sait bien que tout n'est pas parfait dans un pays, arrêtez de jouer sur les mots, dans le meilleur des mondes. Le Royaume-Uni coulait des jours plutôt tranquille, dans une Union Européenne qui le faisait parfois bien chier. Mais à part quelques disputes, les deux entités restèrent ensemble. Et puis, après 40 ans de mariage... Eh ben, c'est le bordel ! Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Bon, vous êtes perdus, pas vrai ? Eh bien, moi aussi, j'avoue. Au moins, la série du Brexit aura eu pour mérite de nous tenir en haleine pendant plus de trois ans. Entre rebondissements, surprises, coups bas et tout ça et tout ça, eh bien, on va dire qu'on ne s'est pas ennuyé. Du coup, dans cette vidéo, on vous propose de faire le point, parce que ces derniers jours, ça a été franchement un bordel sans nom. Si vous n'avez pas suivi notre série sur le Brexit, je vous invite à regarder l'épisode 1, qui parle de ce qui s'est passé avant le référendum, et puis de regarder aussi l'épisode 2, qui, pour sa part, parle des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Comme ça, ça vous donnera déjà quelques petites pistes pour comprendre tout ce qui se passe. Et dans ce nouvel épisode de cette série sur le Brexit, eh bien, nous allons parler de ce qui se passe au Royaume-Uni. Car oui, depuis plusieurs jours, il y a des rebondissements quotidiens, et du coup, on perd un peu le fil. Si ça ne vous dérange pas, on va revenir quelques mois en arrière pour bien poser le cadre. Vous vous en souvenez très certainement, mais Theresa May, alors Première Ministre du Royaume-Uni, avait déclenché l'article 50, et donc la procédure pour sortir de l'Union Européenne, le 29 mars 2017. Ouais, ça commence à dater, hein ? Et quelques mois après, elle convoque des élections législatives anticipées. Elles ont lieu le 8 juin 2017. Son objectif, à ce moment-là, est assez simple. Elle veut asseoir sa légitimité avant de commencer les négociations avec l'Union Européenne. Et puis, par la même occasion, accroître sa majorité au sein du Parlement britannique. Histoire d'être bien à l'aise, quoi. Mais l'histoire nous a déjà montré que c'est toujours une grosse connerie de faire ce genre de truc. Mais si, vous vous en souvenez, voyons. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Premier fail pour Theresa May, mais je vous rassure, ce ne sera pas le dernier. Bien au contraire, la pauvre. Puisque, en effet, les conservateurs perdent la majorité absolue au sein de la Chambre des Communes. Ils sont obligés de s'allier avec le parti unioniste nord-irlandais pour pouvoir conserver le pouvoir. Cet événement a évidemment une conséquence, c'est que Theresa May est considérablement affaiblie sur la scène politique intérieure. Et du coup, pas ricochet sur la scène politique européenne. Les négociations commencent, c'est le bordel, patati patata, je ne vais pas revenir dessus puisqu'on a une vidéo qui est complètement dédiée à ce sujet. Et on arrive au 13 novembre 2018, où, fumée blanche, un accord est trouvé entre le gouvernement de Theresa May et l'Union européenne. Mais ça ne pouvait pas être aussi simple que ça, évidemment. Car en effet, nouveau coup dur pour la première ministre du Royaume-Uni. Plusieurs ministres de son gouvernement démissionnent pour montrer leur désaccord avec le texte qui a été trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ouais, elle a un peu la poisse, hein. Même carrément. Et en plus, c'est pas fini. Vous le savez peut-être, mais dans le cadre de la procédure de sortie de l'Union européenne, le Parlement britannique doit ratifier l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Afin que celui-ci soit officiel, valable et puisse entrer en vigueur. Theresa May mettra à l'ordre du jour le texte deux mois plus tard, du fait des difficultés pour trouver une majorité sûre. Mais patatras, le 15 janvier 2019, les députés britanniques rejettent une première fois l'accord proposé par Theresa May. Tu es le maillon faible. Au revoir. Encore un gros fail pour la chef de gouvernement. Elle a dû se dire que 2019 sera une belle année de merde. Et elle avait bien raison. Elle se fera envoyer chier à deux autres reprises par les députés britanniques qui refuseront encore une fois l'accord le 12 mars et le 29 mars 2019. Mais le problème, c'est que les députés britanniques ne sont pas juste contre cet accord. Ils votent également contre une éventuelle sortie sans accord et aussi contre un second référendum sur la question. Même si la situation est très complexe et qu'on peut quand même comprendre les positions des députés britanniques, on est quand même face à un Parlement qui rejette toutes les propositions en bloc. On peut donc aisément comprendre pourquoi Theresa May en avait gros. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Et donc, c'est assez logiquement qu'elle a présenté sa démission le 24 mai 2019 et que celle-ci a été rendue effective le 24 juillet 2019. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Et c'est à ce moment-là que Boris Johnson, notre fameux Bojo, fait son entrée en fanfare en devenant Premier ministre. Alors qu'en 2016, il avait refusé justement d'être Premier ministre. Et en l'espace d'un mois, il aura réussi à tendre un peu plus la situation au Royaume-Uni et à foutre un bordel sans nom. Bel exploit. Boris Johnson, ancien maire de Londres, est membre des conservateurs. Comme l'est Theresa May. Cependant, et j'en ai déjà un peu parlé dans mes précédentes vidéos, les conservateurs sont hyper divisés sur la question du Brexit. En effet, une partie des conservateurs est par exemple pour le maintien dans l'Union Européenne, tandis qu'une autre partie des conservateurs est pour un soft Brexit avec un accord signé avec l'Union Européenne. Et enfin, vous avez une dernière partie qui, elle, est plutôt favorable à un hard Brexit et qui préfère un no deal plutôt que de signer l'accord qui a été proposé. Et Boris Johnson fait partie de cette dernière catégorie de conservateurs. Et du côté de l'opposition, notamment chez les travaillistes, eh bien on joue de ces divisions internes. Ces divisions internes sont évidemment une des causes de ce blocage et c'est pour ça que le Brexit n'a toujours pas eu lieu. Parce que la classe politique britannique n'est pas capable de se mettre d'accord. Et donc à côté, vous avez l'Union Européenne qui attend tranquillement que ça se passe. Le sulfureux Boris Johnson provoque un ras-le-marée lorsqu'il annonce qu'il veut la suspension du Parlement britannique entre le 10 septembre et le 14 octobre. Ce qui correspond à une prorogation de 5 semaines. En soi, au Royaume-Uni, ce n'est pas inconstitutionnel de suspendre le Parlement. Cependant, ce genre de prorogation ne dure en règle générale qu'une à deux semaines entre les deux sessions. Et d'ailleurs, j'en profite une petite parenthèse, le Royaume-Uni n'a pas de constitution écrite, contrairement à la France. C'est basé sur des principes constitutionnels qui sont issus de traditions. Pour que la prorogation du Parlement soit possible, la Reine doit donner son assentiment. Ce qu'elle a fait dans le cas présent, puisqu'en fait, elle n'a pas vraiment le choix. En effet, vous le savez peut-être, mais la Reine est censée rester neutre dans les questions politiques de son pays. Et donc, 75 parlementaires ont saisi dans la foulée la Court of Session d'Ecosse pour qu'elle puisse bloquer la décision de Boris Johnson. Cette Cour a rendu sa décision le 30 août dernier et a considéré que ce n'était pas illégal. Donc du coup, Boris, il peut tranquillement suspendre le Parlement. A noter cependant que deux recours sont encore en cours et qu'on attend la décision dans les semaines qui viennent. Vous l'avez certainement vu dans les médias, mais s'en est également suivi de nombreuses manifestations dans les rues où certains britanniques ont considéré que le comportement de Boris Johnson était une sorte de coup d'État. Boris Johnson ! J'ai pas envie ! Il y a eu également 1 600 000 signatures pour une pétition contre cette prorogation du Parlement. L'objectif de Boris Johnson avec cette suspension du Parlement, c'est d'éviter tout blocage parlementaire dans le processus du Brexit. Car le Premier ministre britannique l'a déclaré, accord ou pas accord, le Royaume-Uni doit quitter l'Union Européenne le 31 octobre 2019. C'est ça Halloween, tout le monde a votre espine ! En privant le Parlement de se réunir pendant 5 semaines, Boris Johnson souhaite réduire drastiquement les marges de manœuvre des parlementaires, notamment ceux qui sont pour rester dans l'Union Européenne. Car en effet, le Parlement britannique n'a aucun moyen pour s'opposer à cette prorogation. D'autant qu'elle a été considérée comme légale par une des cours de justice au Royaume-Uni. Alors pour certains, ces méthodes sont proches d'un coup d'État et sont antidémocratiques car elles baïonnent le Parlement. Cette décision est d'autant plus mal vécue que le Royaume-Uni est le berceau du parlementarisme. Pour d'autres, il s'agit tout simplement de tout mettre en œuvre pour que le Brexit ait enfin lieu. Bonjour ! Car ça fait quand même 3 ans que ça dure et que les Britanniques ont voté pour la sortie. Cependant, il y a une question qui reste en suspens. Effectivement, les Britanniques ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Mais est-ce qu'ils ont voté pour que cette sortie se fasse sans accord ? Je vous laisse juger. Mais évidemment, toute cette histoire ne s'arrête pas à cette suspension du Parlement britannique. Ce serait trop beau et on se ferait beaucoup trop chier, hein. Non, c'est faux. Les députés britanniques, un petit peu remontés par le comportement de Boris Johnson, ont décidé de lui faire avaler quelques couleuvres. Et oui, petite vengeance, quoi. Par exemple, dans une scène mémorable que l'on ne peut que voir à la Chambre des Communes, un député de la majorité se lève en plein milieu du discours de Boris Johnson pour rejoindre les bancs du parti Lib Deme et ainsi faire perdre la majorité absolue au Premier Ministre. Ils ont le sens du drama, quand même. Et comme je vous le disais en tout début de vidéo, eh bien la majorité des conservateurs était à un siège. Grâce à qui ? Grâce aux élections anticipées de Theresa May en 2017. Et cette dernière a bien dû kiffer l'image de ce député qui quitte la majorité et qui fait que Boris Johnson s'est un peu retrouvé comme un con dans l'hémicycle. Car oui, il ne faut pas oublier que Boris Johnson a cassé les couilles de Theresa May pendant 3 ans. Et il lui a mis pas mal de bâtons dans les roues dans le cadre des négociations avec l'Union Européenne. Et du coup, Boris Johnson aura réussi l'exploit de perdre sa majorité au bout de 42 jours à la tête du gouvernement. Les calculs sont pas bons, Kevin ! Un bel exploit. Il s'est surpassé là. Le lendemain, mercredi 4 septembre, la Chambre des communes a voté en toute urgence un texte pour empêcher la sortie de l'Union Européenne sans un accord. Et ce texte demande également à ce que l'Union Européenne octroie un délai supplémentaire de 3 mois. Donc, pour une sortie au 31 janvier 2020. Ma vidéo va vraiment jamais sortir. Et attention ! Il demande ça alors qu'en même temps, il refuse complètement l'accord qu'avait trouvé Theresa May. Et oui, c'est le gros bordel tout ça ! Ça fait plaisir ! On est contents ! Putain, il faut chier ! Bon, dans la foulée, Boris Johnson, parce qu'il va pas se laisser faire, il a sorti la menace d'élections législatives anticipées pour le 15 octobre prochain. En faisant ça, le Premier ministre voulait notamment mettre l'opposition face à ses propres contradictions. Eh oui ! Deux tiers des voix des députés britanniques sont nécessaires pour que le principe d'élections anticipées soit acté. Or, bah, le compte n'y était pas, et donc du coup, rejet des élections anticipées par la Chambre des communes. Les calculs sont pas bons, Kevin ! Mais attention, le Premier ministre s'est quand même pris une ribambelle de scud de la part de sa propre majorité, avec notamment 21 députés de son propre camp qui sont très remontés contre lui. Bref, pour résumer, c'est le chaos parlementaire, quoi. Et du coup, les institutions européennes sont là avec le popcorn en train d'attendre. Le texte proposé par la Chambre des communes pour empêcher un Brexit sans accord s'est retrouvé à la Chambre des Lords. Et le vendredi 6 septembre, les Lords se sont également prononcés contre un Brexit sans accord, ce qui fait que Boris Johnson est dans l'obligation de demander à l'Union européenne un délai supplémentaire. Et maintenant, eh bien, difficile à dire, personne ne sait, c'est le bordel ! Voilà ! Non, je plaisante, il y a quelques suppositions, mais encore là, c'est très flou, et donc du coup, ça peut tout à fait changer d'un jour à l'autre. Vous vous en doutez, Boris Johnson est dans une situation très délicate. Sans majorité, avec un Parlement qui rejette toutes les options possibles, sa démission pourrait évidemment être une solution. Cependant, il l'a complètement rejetée en bloc. Et puis aussi, changer de Premier ministre, est-ce que c'est vraiment ce qui va résoudre la situation ? Je ne suis pas sûre, puisque le Parlement restera sur ses positions. L'opposition pourrait proposer un vote de défiance lundi 9 septembre, juste avant la prorogation du Parlement, qui commencera le 10 septembre. Et ce, jusqu'au 15 octobre 2019. Boris Johnson, de son côté, a déjà annoncé qu'il voulait reproposer des élections législatives anticipées lors de la séance qui aura lieu lundi 9 septembre. De son côté, l'accord trouvé à l'époque par Theresa May et l'Union Européenne ne devrait pas être représenté au Parlement britannique, puisqu'il a déjà été rejeté trois fois, donc ça ne sert à rien au bout d'un moment de continuer à s'acharner. De plus, Boris Johnson est totalement contre cet accord, donc il n'a aucun intérêt à aller le défendre au Parlement. La question de renégociation de l'accord est aussi peu probable, puisque l'Union Européenne reste sur ses positions et ne veut pas renégocier, tant que le Royaume-Uni ne propose pas de solutions concrètes, notamment pour la situation de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. L'Union Européenne se prépare donc depuis plusieurs semaines, et en ce moment très particulièrement, à un no deal, et à une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne le 31 octobre. Cependant, il n'est pas impossible que l'Union Européenne accorde un nouveau délai au Royaume-Uni, vu la situation interne. Bref, voici pour ce court résumé qui permet un peu de savoir où est-ce qu'on en est dans le Brexit. J'espère que vous avez un petit peu compris, c'est compliqué, c'est carrément le bordel, si c'est pas clair pour vous, ne vous en faites pas, c'est assez normal, mais moi je suis pas sûre que ce soit clair pour moi-même. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis, n'oubliez pas la Sainte Trinité, comme d'hab, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, même si vous êtes déjà partie de la vidéo, ça je le sais que vous n'êtes plus là et que je suis toute seule. En tout cas, c'était cool de faire un petit point sur le Brexit. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Wii. Sous-titrage ST' 501